5, 4, 3... Et voilà, c'est parti pour cette finale, troisième manche, 5 minutes. C'est mieux de remporter le maximum de points avec Mathias Raskol sous la pression de Loïc Jasmin. Derrière eux, c'est Hugo Rago. Un, deux, trois, cinq, huit, un, deux, quatre... Les premiers dans la remontée vers la ligne droite. Mathias Raskol qui essaie de s'échapper. Loïc Jasmin qui s'accroche derrière une belle remontée. d'Arnaud Souignac qui vient se positionner en quatrième juste derrière Hugo Rago qui est en train de faire le forcing sur le deuxième Hugo Rago sur Loïc Jasmin et derrière Arnaud Souignac, le cinquième c'est Jérémy Limoges le premier qui passe sur la boucle pour la cinquième fois et derrière lui Loïc Jasmin qui s'est un petit peu débarrassé de la pression d'Hugo Rago Hugo Rago et Arnaud Souignac derrière 1, 2, 3, 20 Loïc Jasmin, Hugo Rago, Arnaud Souignac une belle empoignade entre le deuxième et le troisième Loïc Jasmin et Hugo Rago 1, 2, 3, 20 Jasmin qui résiste Hugo Rago juste derrière et Jérémy Limoges qui est en train de revenir également derrière Arnaud Souignac voilà, petite faute attention les leaders qui arrivent vers la partie du milieu du 7 et attention les pilotes de l'Oïc Jasmin avec numéro 8 également encore attention il y a d'autres pilotes derrière deux autres derrière qui passent voilà et également Arnaud Souignac qui était là une petite faute de la part Hugo Rago à l'entrée de la ligne droite donc Arnaud Souignac est passé troisième Jérémy Limoges quatrième Hugo Rago cinquième donc un petit changement avec toujours Mathias Raspol à 2 minutes 30 à la mi-course en tête que le 1er Jasmin est derrière Arnaud Souignac dans ses roues Jérémy Limoges également attention la 9 attention début de ligne droite alors la vise de tête est dans le pistaf à la sortie de l'estom derrière c'est la bagarre entre Dolby Jasmin sous la pression de l'Arnaud Souignac Jérémy Limoges un tout petit peu plus loin derrière c'est une voiture blanche et jaune à la faute Jérémy Limoges ce qui va profiter à Hugo Rago qui repasse quatrième donc Mathias Raspol toujours en tête derrière lui Dolby Jasmin et Arnaud Souignac Hugo Rago est passé repassé quatrième Jérémy Limoges derrière lui Jérémy de la Londres sixième Cyril Endaï septième Urban Lucas huitième Patrick Cretat neufième et Alessandro Dujar dixième on revient sur le circuit Mathias Raspol qui passe devant nous au quatorzième tour derrière lui Louis Jettemain avec Arnaud Souignac dans ses roues un tout petit peu plus loin derrière Ibo Rago 3 premiers qui ont fait le coup et c'est Arnaud Souignac qui est en train de porter l'estocade sur Loïc Jasmin au milieu du circuit voiture bleue et voiture blanche alors que Mathias Raspol va passer pour la 16ème fois devant nous à 4 minutes la dernière minute de course avec Loïc Jasmin Arnaud Souignac attention BBB droite voilà Arnaud Souignac qui cherche l'ouverture à l'extérieur peut-être dans la ligne droite avec un Loïc Jasmin qui s'est décroisé un bel bagarre au tour de cette deuxième et troisième place Loïc Jasmin en dérapage à balancer la ligne droite Mathias Raspol nous sommes dans les 30 dernières secondes de course voiture de tête au milieu du circuit Loïc Jasmin derrière lui Arnaud Souignac Mathias Raspol qui passe 19ème fois devant nous 447 nous sommes dans le dernier tour pas certainement Mathias Raspol derrière lui Loïc Jasmin troisième Arnaud Souignac Mathias Raspol qui passe en tête victoire Sous-titrage ST' 501